27ème étage de la Tour Montparnasse, octobre 1994, vendredi 17h, surmenage, dans le bureau de Gérard Pellisson. Maniez-vous bon sang, il nous faut ces chiffres avant 17h. Monsieur Pellisson, est-ce que Monsieur Dubrulle ? Non mais dites-moi, je lui transmettrai. Voilà, en tant que directeur de la Société Générale, que je dois, vous êtes en rouge, vous perdez des millions. Par précaution dérogatoire, je vous mets en cessation de paiement. Quoi ? Mais, attendez, vous rigolez ? Ni une ni deux, Gérard tente de joindre Paul Dubrulle, son associé. Mais il ne répond pas. Accor est en faillite, il faudra agir vite, très vite. Dans ce deuxième épisode, je vous raconte comment, de nouveaux tels, Paul Dubrulle et Gérard Pellisson ont créé le groupe Accor, qui est aujourd'hui le premier groupe hôtelier en Europe et le sixième à l'échelle mondiale. Donc, comme je vous le disais, faites des choses que vous aimez. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ? Je ne sais pas encore, j'hésite. Je veux acheter une fusée aux Russes pour aller dans l'espace. N'aie pas peur de l'avenir, il faut se construire. L'expérience ne s'achète pas et ne se transmet pas. Bienvenue sur le podcast « Il était une fois l'entrepreneur », le seul podcast business en France qui raconte les histoires comme une série tous les mardis. Je suis Laurent Broua, fondateur de InspireMédia. Et chez InspireMédia, en plus de raconter des histoires, nous aidons les entreprises à lancer leur podcast. Et n'oubliez pas de vous inscrire à nos spectacles dans toute la France. Inspire sur scène, que vous retrouverez en description. En 1979, le groupe Novotel compte plus de 200 hôtels. En partenariat avec Pakistan Airlines et le prince Fayzal d'Arabie Saoudite, ils rachètent l'hôtel Roosevelt à New York. L'idée est d'en faire un nouveau hôtel haut de gamme, de créer une chaîne complète et une vraie marque sur le segment de l'hôtellerie de luxe. Gérard, c'est chez vous et rejoignez-moi dans le hall. Paul, j'ai une énorme nouvelle à vous annoncer. Paribas vient de nous appeler. Le dossier Sofitel est de nouveau sur le tapis. Je pense que nous sommes prêts pour l'acquisition. Au travail alors ! Sauf que le dossier leur passe sous le nez, in extremis. Le groupe Jacques Bourrel International a fait une meilleure offre. Paul et Gérard préfèrent lâcher le deal. Sauf que... Gérard, Gérard, vous avez entendu ? Le PDG de Sofitel s'est jeté du dernier étage. La pression était trop forte. Du coup, le CA a viré Jacques Bourrel. Il faut saisir notre chance maintenant. Au travail ! Dossier Sofitel, dernier acte. En 1982, le groupe Jacques Bourrel, après des années de business déficitaire, se résout à vendre les 43 hôtels de luxe et les deux centres de thalassothérapie Sofitel à Dubrul et Pélisson. Le groupe Novotel rejoint enfin le segment haut de gamme de l'hôtellerie et entre en bourse par la même occasion. Après la fusion, le groupe Novotel SIEH Jacques Bourrel International compte 440 hôtels, 1500 restaurants publics ou collectifs et 35 000 collaborateurs dans 45 pays. Hôtel Scrib, Paris. Monsieur Pélisson, avant votre réunion avec JBI, je voulais vous parler. Oui, monsieur Mûr ? Que fait-on maintenant que la fusion avec JBI est terminée ? On pourrait renommer le groupe, qu'en pensez-vous ? Avec Paul, nous avons pensé à Novotel, Sofitel International. Mais c'est impossible de prononcer un nom aussi long. Les standardistes finiront par dire NSI et tout le monde confondra avec le cognac NSI. Écoutez, mon cher Christian, vous êtes le directeur de la communication, alors c'est votre problème. Trouvez-moi un nom avant la prochaine réunion. Finalement, ce sera la dénomination Accor qui met tout le monde d'accord. À partir de 1985, la frénésie de croissance du groupe Accor s'accélère. Formule 1, c'est une nouvelle génération des hôtels construits en un temps record. Deux mois. Tous les éléments en béton ont été conçus, préfabriqués en usine. Ce sont des modules reliés entre eux par des blocs techniques. Rapidité de construction égale gain d'argent. Insonorisés, confortables, ces établissements tendent à remplacer ces bons vieux hôtels de sous-préfecture atteints par la limite d'âge. À moins de 100 francs la chambre, pour une, deux ou trois personnes, c'est un prix défiant toute concurrence dans ce marché de l'hôtellerie, une étoile. Après le premier hôtel Formule 1 en 1986, Accor entre la même année dans le capital du groupe Le Nôtre. En 1988, c'est au tour de l'enseigne Quick de venir remplir le portefeuille du groupe. Après l'hôtellerie et la restauration, Accor s'attaque à l'industrie du voyage en rachetant Africa Tour, le plus grand voyagiste en Afrique. S'en suit le rachat d'America Tour et d'Asie Tour. Je vous trouve bien pensif, Paul. Encore une idée en tête ? Vous voyez le couple de retraités sur les chaises longues ? Oui. Et si nous lancions une chaîne de résidences pour personnes âgées ? Finissez votre Manhattan et au travail alors ! Accor lance ainsi l'enseigne Hôtelia avec des résidences fournissant des soins médicaux, des infirmiers ainsi que des services hôteliers plus traditionnels. Mais, pour les deux hommes, le rêve américain les hape de nouveau. Ils n'ont toujours pas réussi à s'installer durablement aux Etats-Unis. Pour devenir un vrai leader mondial, ils n'ont pas le choix. Les USA sont un marché crucial. Oui, Michel ? Paul, la ferme Hôtel 6. Il ne faut pas y aller. C'est trop risqué. Rien à faire. Je veux y aller. Et Gérard aussi. Soyez raisonnable, Paul. L'enveloppe s'élève à 2,3 milliards. Michel, ne venez pas m'emmerder pendant mes randos vélo pour me dire que c'est impossible. Vous êtes directeur financier. Trouvez une solution. Pour Gérard et Paul, c'est décidé. En 1990, ils rachètent la chaîne d'hôtels low-cost Motel 6, basée à Dallas. Sauf que les hôtels sont en mauvais état et parfois situés dans des quartiers très sensibles. En 1992, Motel 6 perd 50 millions de dollars et devra attendre 5 ans avant de se redresser. Motel 6, OPA réussit sur le groupe franco-belge Wagonly, rachat d'étape hôtel, investissement en Chine et en Inde. Rien ne semble arrêter à corps. Rien, sauf l'année 1994. Voilà, en tant que directeur de la Société Générale, que je dois, vous êtes dans le rouge. Vous perdez des millions. Par précaution dérugatoire, je vous mets en cessation de paiement. Les derniers investissements du groupe sont trop chers. Et peu rentable, le groupe titume sous les dettes. Il sort également essoré de la bataille perdue pour le rachat des hôtels méridiens. Octobre 1994, réunion des actionnaires Tourmont-Parnasse. Au lieu d'acheter à tort et à travers, vous vous êtes décentré. 40% de la valeur perdue en bourse et un déficit de 264 millions de francs au premier semestre de cette année. Vous êtes de pitoyables gestionnaires. Si vous ne redressez pas la barre, vos jours sont comptés. Paul et Gérard annoncent une cession des actifs et organisent un désinvestissement massif dont les retours espérés sont estimés à 5,2 milliards de francs. Ils se séparent entre autres des restaurants Pizza de l'Arte, L'Arche et les bars à vin écluses. La stratégie paye et en 1997, une bonne nouvelle venant des Etats-Unis vient signer la dernière grande réussite des deux hommes. Maison familiale des Carlson au Renault, Minnesota. La fusion du groupe américain Carlson et du groupe Accor est l'occasion d'une grande cérémonie à Paris. La même année, après ce coup de maître, les deux amis de 30 ans décident qu'il est temps de passer la main. A la question sur le comment de la réussite de notre groupe, je répondrai en trois points. Une équipe loyale, un management concentré sur la formation et le plus important, une entente exceptionnelle avec mon associé et ami Paul. Sacré cabotin, vous allez me faire pleurer. Nous quittons aujourd'hui la direction opérationnelle du groupe. Il est temps pour Gérard d'améliorer son swing et son backspin et pour moi de pédaler vers de nouvelles aventures. Paul et Gérard conservent néanmoins la coprésidence du conseil de surveillance jusqu'en 2005. Gilles Pellisson, le neveu de Gérard, devient PDG du groupe en 2006. En 2002, à 67 ans, Paul s'élance sur les routes à vélo pour un parcours de 15 272 kilomètres de Fontainebleau à Encore. A son arrivée au Cambodge, il inaugure une école hôtelière qu'il a financée. Toujours 36 000 idées en tête, Paul s'expatrie fiscalement en Suisse en 2006, préférant, dit-il, investir ce qu'il devrait payer de taxes en France dans des projets qui lui tiennent à cœur. Gérard, lui, passe le temps sur les clubs de golf tout en gardant un œil sur les nouvelles du groupe Accor. Victime d'une crise cardiaque dans le passé, il a une santé fragile. Il meurt en mars 2023 des suites d'une longue maladie à 91 ans. Quant au groupe Accor, il est présent dans plus de 110 pays avec 5 200 hôtels et 260 000 salariés répartis sur les 5 continents. Il cherche maintenant, le groupe Accor, à consolider ses ambitions dans le sport en devenant partenaire officiel des JO 2024. Mais ça, c'est déjà une autre histoire. Et oui, merci, merci encore pour votre fidélité. C'est précieux. C'est précieux parce que c'est beaucoup de travail, de la documentation, de l'écriture, des voies, du travail. Bref, merci aux acteurs, déjà, tous les acteurs qui interviennent, comme vous avez pu les entendre. Merci aussi à Thibaut Viotte, Sarah Brevet pour l'écriture et Morgane Bouchiba pour le son. Et je vous dis à bientôt, car tout est une question d'histoire. Allez, merci, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada